Alors, pour faire le bouillon de poisson, je vous conseille 2 litres d'eau avec une demi-bouteille de vin blanc, 2 têtes de poisson, 2 oignons, de l'ail, des tomates que vous ferez cuire la veille. Alors, je vous présente. Alors ici, on a mis la moitié d'un lapin et d'un poulet pour la viande. Avec du porc qu'on coupera en morceaux, des gambas, des calamars, des moules, des coques qu'on a mis à tremper dans de l'eau salée, des langoustines et du safran espagnol, du vrai safran, et avec du riz, ici c'est du riz espagnol, sinon vous pouvez utiliser du riz de Camargue, c'est équivalent. Voilà pour les premiers ingrédients. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Nous avons ajouté dans le mixeur de l'ail, de la tomate, des poivrons, rouge, du persil et de l'huile d'olive. Je vais voir pour le résultat. Voilà le résultat, une fois mixé. Voilà nos calamars coupés en morceaux, ainsi que notre viande de porc, que nous ferons cuire plus tard. Nous avons commencé à faire chauffer le plat à paille, là, avec un peu d'huile d'olive. Nous commençons à faire cuire nos gambas et nos langoustines dans de l'huile d'olive. Une fois cuite, nous les mettons de côté dans un plat. Et maintenant, on ajoute la viande pour la faire un petit peu cuire. Alors, j'ai ajouté des cocos plats, c'est des haricots verts espagnols en fait. Ça va donner un peu, un peu, un peu de goût, on va dire. Voilà. Parce qu'en Espagne, on met toujours un petit peu, un petit peu de ces cocos plats, pour améliorer la qualité du goût de votre paille. Une fois la viande cuite, nous ajoutons le mixage de la tomate que je vous ai montré au début. Et ça va donner ça, à la fois du goût, mais aussi une coloration naturelle de votre riz. Nous avons ajouté les calamars, et maintenant, nous mettons directement le safran. Nous avons versé le bouillon que nous avions préparé dans le plat. Et nous avons rajouté trois feuilles de laurier, que vous enlèverez quand vous ajouterez le riz. Voilà. Alors, je tiens à vous préciser, qu'une fois que l'on ajoutera le riz, il est interdit de le remuer. Quand on fait une paella, on ne remue jamais le riz. Il remue jamais le riz. On ne remue jamais le riz. C'est une flanche.